Martinique, le club de loisirs en gel team de la gendarmerie a organisé la sixième sortie de randonnée à moto de l'année avec la présence des dames penovées sous part dans le groupe mais qui ont fait le choix de l'extérience avec une sécurité optimale pendant tout le parcours. Tout cela en présence de la présidente et de ce comité avec un seul mot d'ordre, le plein obligatoire au départ et tous à l'arrivée. Écoutons quelques réactions au reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Brigitte, Rémi, Moutard, chez Angel Team. Alors depuis quand vous faites de la moto ? Je fais de la moto depuis environ trois mois, voilà trois mois. J'ai récemment eu le permis et j'apprends à rouler avec la team. Pourquoi avoir choisi Angel Team ? Alors j'ai choisi Angel Team parce que c'est mon frère qui est déjà un motard aguerri qui m'a conseillé d'y adhérer. Il pensait que ce serait un bon groupe pour commencer à apprendre à rouler et donc finalement, effectivement, je m'y sens bien. Aujourd'hui, une sortie, on ne va pas dire arde, mais c'est une sortie difficile aussi. Il faudra suivre les consignes à la lettre. Oui, on a déjà de bonnes consignes. Ils prennent en compte le fait qu'on soit jeune motard. Donc, ils essaient de nous éviter l'effet d'élastique, etc. On est placés, on est suivis. Il y a une équipe qui s'occupe de bien nous surveiller. Donc, pour les jeunes motards, on sait qu'on peut évoluer tranquillement. Dernièrement, il y a eu une manifestation pour le contrôle technique des motos, deux mots là-dessus. Pas encore décidée. J'ai la chance d'avoir une moto assez récente, donc pas encore vraiment concernée. Mais bon, forcément, personnellement, je ne trouve pas la mesure justifiée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la journée ? Une bonne balade avec tout le monde, qu'il fasse beau et qu'on puisse bien profiter. Chantal Gachette, chargée de recouvrement. Alors, vous êtes motarde avant tout ? Oui, depuis un an et demi. J'ai eu mon permis et voilà, toute nouvelle dans le groupe Angel Team. C'est ma deuxième sortie. Est-ce que vous avez eu déjà affaire à des sorties individuelles et des sorties collectives aujourd'hui, mais des sorties individuelles ? Oui, bien sûr. Je suis déjà sortie plusieurs fois avec ma moto, oui, toute seule, oui. Aujourd'hui, ça sera un autre état d'esprit. Est-ce que vous sortez en groupe ? Oui, d'un groupe et d'une balade à plusieurs. C'est top, c'est génial. En plus, avec un super beau temps, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, qu'on continue de belles balades sur nos belles routes et puis qu'Angel Team soit toujours top, voilà. Marie-Claude, pas seule. Je suis esthéticienne et voilà, je fais de la moto depuis… J'ai eu mon permis en décembre et voilà, donc je fais une petite balade avec Angel Team aujourd'hui. Une sortie aujourd'hui qui sera… Dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette sortie ce matin ? Très bien, très bien. On a eu le temps de discuter un petit peu avant de partir, donc ça s'est bien passé. C'est important d'avoir les consignes de sécurité avant de partir dans le groupe ? Oui, tout à fait, oui, avant de partir, oui. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans ce groupe ? Oui, tout à fait, oui. C'est pourquoi vous l'avez choisi ? Pour cette petite balade, oui, j'ai entendu parler, ça fait un moment que je regarde les vidéos et tout ça. Et j'ai vu une vidéo d'une collègue, on va dire, qui fait partie d'Angel Team. Elle a commencé et j'ai vu que ça s'est bien passé, donc je me suis dit, pourquoi pas moi, voilà. On va dire, en quelque sorte, c'est votre baptême de l'air aujourd'hui. Oui, voilà. Quel sera votre leitmotiv ? Tous au départ et tous à l'arrivée ? Comment ? Tous au départ et tous à l'arrivée ? Oui, 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 tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée ? Jusqu'à maintenant, on a un beau soleil. Je pense que tout va bien se passer, oui. Rodef Frédéric, responsable de la sécurité. Donc aujourd'hui, on va parler du parcours. Le parcours, on est sur la Galeria, la station. On va faire une petite route derrière la Galeria, ce qu'on appelle les hauts de la Galeria. On va ressortir sur Carrefour Maho. Carrefour Maho, on va prendre en direction de Brasserie Lorraine. Brasserie Lorraine, Rochecarré, les petites routes qui mènent par Font-Nicolas et tout ce qui s'ensuit pour redescendre après sur Le François. Le François, on va faire la route normale. Et là, direction Station du Vauclin. Station du Vauclin, on fait un petit arrêt, boisson, tout. Et normalement, on est pris en charge par un autre camarade qui va nous mener dans les hauteurs de rivières pilotes, du marin, tout. Pour arriver sur les trois îlets où nous allons faire un arrêt à La Pagerie. La Pagerie, la Pagerie, histoire connue de la Martinique avec Madame Joséphine de Boarnay. Une sortie, on va dire, au lieu du qui est pédagogique. Tout à fait. Est-ce que ce sera une sortie arbre ? Ah non. Alors, on a des débutants aujourd'hui, donc ce sera gentil. Les débutants sont derrière moi. Je montre les trajectoires. On va couler les virages, tout. Gentil, gentil, gentil. Mais toujours historique ou géographique lors de nos sorties. On ne fait pas que rouler. Donc aujourd'hui, découverte un petit peu de l'histoire de la Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, que ça continue et que nous fassions encore d'autres découvertes. Bonjour, je m'appelle Julie Odef et je suis présidente d'Angeltim. Aujourd'hui, sixième sortie, présidente du groupe Angeltim. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble du groupe ? Comme d'habitude, on est très bien. On a un beau temps ce matin. Donc on est dans un esprit familial, de joie, de gaieté, de partage. Et puis voilà. Votre lettre motif pour l'ensemble du groupe sera quoi ce matin ? Donc, étant donné que ce matin, on a quand même beaucoup d'heures d'esprit pédagogique, d'apprentissage et d'accompagnement. C'est une sortie ludique. Oui, exactement. Deux mots sur cette grande manifestation dernièrement concernant le contrôle technique des moutards. Vous avez eu le temps pendant trois, quatre semaines de réfléchir à ça ? Quelle est votre position là-dessus en tant que présidente ? Je suis quand même assez contente parce que l'ensemble des clubs ont répondu présent. Donc on a été dans un esprit de cohésion. Donc on était soudés. Donc j'ai été quand même assez contente de voir que les gens ont répondu présent. On a pu exprimer ce qu'on pensait et ce qu'on voulait dire. Malheureusement, la bandouette, je crois qu'elle a été retirée le lendemain. Malheureusement, Dédé, on va être franc. Malheureusement, on a exprimé notre mécontentement. Mais après, est-ce qu'on espère vraiment un changement ? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'ensemble de votre groupe ce matin pour cette santé ? Donc ce qu'on peut me souhaiter déjà, nous souhaiter, pardon, c'est un beau soleil. Deuxièmement, aucune chute. C'est très important et que tout le monde ressorte avec le sourire. Comment on dit tous au départ et tous à l'arrivée ? Exactement, c'est tout à fait ça.